Bien le bonjour Youtube Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo et ça va être une vidéo make-up j'ai fait quelques achats assez récemment donc si vous n'avez pas vu ma vidéo haul je vous la mets juste ici je crois de mémoire si je ne me trompe pas où je vous ai montré un petit peu tous les petits achats que j'avais fait et je voulais les tester en vidéo avec vous donc j'espère que cette vidéo vous plaira si jamais c'est le cas n'hésitez pas à la liker parce que ça fait toujours plaisir et si vous ne faites pas encore partie de la family sadi make-up sur Youtube vous pouvez vous abonner en cliquant juste ici alors je suis désolée si vous entendez beaucoup de bruit parce que il s'avère qu'il y a une tempête de vent mais puissance 1000 du coup en fait j'ai les volets qui n'arrêtent pas de bouger vu que je dois fermer les volets pour filmer et vous risquez d'entendre de sacrés bruits mais bon on va essayer de faire au mieux alors pour commencer je me suis acheté le soin illuminateur contour des yeux lisse et corrige donc c'est la CC Eyes de chez Herborian pardon j'arrive plus à parler je pense au vent donc ça y est donc voilà je l'ai pris en teinte claire donc on va s'essayer ça tout de suite je ne sais pas du coup ce que ça vaut j'ai vu quelques vidéos dessus mais pas tant que ça donc voilà je me dis que c'était sympa qu'on l'essaye ensemble donc je vais venir en mettre un petit peu sur le dos de ma main oh oh j'avais dit un petit peu hop et on va venir du coup je crois que j'en ai mis énormément là non j'en ai trop mis c'est pas possible un hydraté et lisse les rides et les ridules deux camoufles instantanément l'apparence des poches et des cernes et trois illuminez le regard donc on va voir ça parce que les cernes j'en ai les ridules en dessous des yeux j'en ai donc voilà du coup ce que ça donne je l'ai appliqué ici et pas ici pour vous montrer du coup la différence et c'est vrai que je trouve que ça enlevé un petit peu en fait ça camoufle un petit peu le cerne la couleur un peu violet bleu que j'ai au niveau de mon cerne ça camoufle un petit peu ça estompe un peu la couleur bleutée c'est plutôt pas mal par contre il faut vraiment en mettre un tout petit peu moi j'en avais mis beaucoup trop du coup sur la paume de ma main mais non vraiment pas mal je vais venir appliquer mon fond de teint parce que j'en ai pas acheté de nouveau assez récemment donc j'applique mon bandy sway de chez Too Faced alors comme anti-cerne je suis désolée vous allez entendre du bruit toutes les deux ondes et demie comme anti-cerne j'en ai pas acheté de nouveau je me suis juste racheté du coup mon anti-cerne pardon de chez Nars c'est le Radiance Concealer je crois que moi j'ai en teinte Light 1 Chantilly donc je vais l'appliquer vu que ça faisait longtemps c'est décidément une tempête qu'il y a dehors j'en mets aussi sur ma paupière ça me servira de base pour mes fards à paupières de tout à l'heure alors je sais pas si vous l'avez déjà essayé le anti-cerne de chez Nars mais je le trouve génial il file pas dans les petites ridules il tient vraiment hyper bien quoi puis là pour le coup le petit combo de la CC Eyes de chez Herborian et du concealer du coup de chez Nars je trouve vraiment ça très joli je sais pas ce que vous en pensez dites moi en commentaire du coup ce que vous en pensez alors comme poudre je me suis acheté la Instant Retouche Seating Powder de chez Fenty Beauty que j'ai pris en teinte Butter et honnêtement j'aime beaucoup le petit packaging moi bon par contre ça se salit très vite j'ai mis une fois les mains dessus et ça y est mais non j'aime beaucoup le packaging on va voir du coup ce que ça donne donc oui vous avez en fait un petit oh ok bon bah voilà donc oui je voulais vous dire en fait il y a un petit capuchon en fait pour refermer qui est vendu avec et je trouve ça vraiment super bien alors pour mon contour des yeux je vais l'appliquer au Beauty Blender ça sent ça sent quelque chose alors je saurais pas vous dire quoi mais ça sent quelque chose par contre ça vole de partout donc je vais en appliquer un petit peu aussi sur le menton donc je vais laisser un petit peu la poudre agir légèrement je vais vraiment pas la laisser longtemps et je vais aussi venir en mettre sur le front en fait je fais essentiellement la zone T les cernes et la zone T je vais venir du coup l'enlever avec un pinceau et avec du coup ce qu'il me reste sur le pinceau je vais venir en mettre sur mes paupières ça va fixer aussi un petit peu l'anti-cerne que j'ai mis sur mes paupières là j'ai vraiment l'impression en fait qu'elle lisse un petit peu qu'elle est un peu lissante c'est très joli je trouve pour l'instant j'aime bien ensuite je vais passer au bronzer et comme bronzer je me suis pris le Pro Bronze Fusion de chez Makeup Forever j'en ai beaucoup entendu parler je le voyais beaucoup en vidéo donc moi je l'ai pris en teinte 10M donc il me semble que vous avez des mattes et des satinés moi je préférais un matte après s'il est bien je me prendrais peut-être aussi la version satinée donc voilà il se présente comme ceci il est vraiment joli honnêtement très beau vous avez un petit miroir à l'intérieur ce qui est plutôt agréable à faute de tremper mon pinceau dedans je pense que vous le verrez il est vraiment assez naturel c'est joli après voilà moi j'ai vraiment pris la teinte la plus claire donc je ne suis pas trop risquée non plus mais non il fait un il est pas mal pas trop mal tout ça en blush j'en ai pas acheté de nouveau donc je vais venir utiliser mon blush de chez Kiko je vous mets la vidéo juste ici si jamais vous n'avez pas vu j'ai fait un crash test pardon sur la marque Kiko que j'avais pas essayé depuis un certain temps et que j'ai redécouvert donc si jamais ça vous intéresse je vous mets la vidéo juste là je vais déjà venir fixer mon teint et pour ça je viens utiliser le all-nighter de chez Urban Decay que je me suis acheté assez récemment et je n'avais jamais testé et au final je l'adore donc pour les sourcils je me suis acheté le kit de Benefit en collaboration avec Enjoy Phoenix Enjoy Phoenix je vais y arriver donc vous avez un miroir et en fait vous avez plusieurs produits dedans vous en avez un, deux, trois, quatre vous en avez cinq produits dedans pour faire vos sourcils plus un pinceau double embout qui m'a l'air plutôt pas mal donc on va venir faire ça donc comme vous le savez ou peut-être pas si jamais vous nous rejoignez sur cette vidéo moi mes sourcils je les fais assez naturels parce que quand je les redessine trop j'ai l'impression de devenir Chewbacca du coup on va faire quelque chose d'assez simple on va vraiment pas se prendre la tête donc je vais venir utiliser le petit pinceau double embout donc vous avez un côté goupillon et vous avez du coup un côté pinceau un petit peu biseauté donc je vais déjà venir brosser mes sourcils hop donc je vais venir utiliser le crayon donc c'est le Precisely My Brow qui a en teinte 3.5 donc moi normalement je suis plus sur une teinte 4 voire 4.5 parce que j'ai les sourcils vraiment très foncés mais bon ça va quand même matcher donc vous avez le crayon juste ici et le petit goupillon de l'autre côté donc je viens vraiment dans un premier temps juste remplir la queue de mon sourcil parce que c'est là où j'ai le moins de poils et après je remonte alors je pense qu'on est un petit peu tous pareil mais moi mes deux sourcils ne sont pas de la même forme les poils n'ont pas envie de pousser de la même manière du coup je n'ai pas la même forme de sourcil des deux côtés d'ailleurs en parlant de ça il faudrait que je m'épile un ou deux poils qui sont en train de repousser hop je repasse un petit coup de de goupillon pour estomper je vais venir faire pareil de l'autre côté et pour finir je vais venir appliquer le Guy Meubro donc en fait c'est un mascara à sourcils et qui est en teinte 4.5 et je vais juste venir du coup repasser légèrement sur ce que j'ai fait en fait ça va juste les colorer un petit peu plus et pour fixer je vais venir utiliser le 24 24 heures brossetteur donc en fait ça va être un peu en forme une forme aussi de mascara mais du coup transparent juste pour venir fixer ce que je viens de faire et il n'y en avait pas du tout beaucoup sur la brosse voilà normalement avec ça ça tient en fait je ne sais pas si vous verrez vous avez une partie avec des une brosse en fait assez courte et une partie où la brosse est plus longue donc selon vos la longueur de vos sourcils enfin des poils de vos sourcils vous pouvez plus ou moins les les brosser donc voilà ce qu'il en est du coup pour ce petit coffret mais je n'ai pas essayé tous les produits mais bon au fur et à mesure des vidéos on va pouvoir s'essayer tout ça alors maintenant que les sourcils sont faits on va passer aux yeux et pour les yeux j'ai craqué pour la nouvelle palette de chez Nars comment elle s'appelle celle-ci ? la skin deep je crois si je ne vous dis pas de bêtises enfin bon déjà niveau packaging je la trouve super jolie donc elle est comme ça toute noire avec Nars un petit peu en rose gold et ma hantise quand j'ouvre les palettes que mon ongle aille dans le fard et que je casse tout donc vous avez un grand miroir et elle se présente comme ceci elle est vraiment super jolie je vous intégrerai du coup les swatchs en même temps en close-up en même temps que la vidéo elle est vraiment trop trop belle les fards lumineux sont super jolis honnêtement je pense qu'on va pouvoir faire quelque chose de sympa avec cette palette je vais venir commencer par appliquer le fard un peu blanc enfin il n'est pas vraiment blanc il est il est un peu enfin c'est un fard un petit peu crème qui se rapproche de la couleur de la paupière comme ça on va juste unifier alors si jamais vous posiez la question même avec la tempête de vin qui adore mes sourcils sont vraiment fixés alors je vais venir appliquer la couleur qui est juste ici en creux de paupière on va voir ce que ça donne c'est un petit peu poudreux au niveau des fards mais bon si vous tapotez votre pinceau avant d'appliquer le fard normalement vous n'avez pas vraiment de chute donc c'est pas trop gênant en un passage il y a quand même une bonne pigmentation je pense que là vous verrez la différence entre cet oeil là et celui-ci je vais venir appliquer la même couleur en rat de cil je vais venir appliquer la couleur qui est juste ici que je vais mettre en coin externe on se tente des choses ensuite je vais venir appliquer la couleur qui est juste ici je vais venir l'appliquer au doigt je pense que vous verrez la pigmentation est vraiment au rendez-vous et je vais venir du coup l'appliquer sur le reste de ma paupière oh oui ça c'est joli et ensuite du coup entre le doré que je viens d'appliquer et la couleur en coin externe le petit marron je vais venir appliquer la couleur qui est juste là juste en transition en fait au niveau des deux couleurs je viens vraiment l'appliquer juste en transition honnêtement les couleurs se font vraiment bien entre elles alors pour le coin inter je vais venir utiliser ma palette de chez Dior la glow face palette et je vais venir mettre le blanc juste ici je pense que ça pourrait être joli donc je vais continuer du coup mon ras de cil je vais appliquer le marron de tout à l'heure et je vais essentiellement l'appliquer juste sur le coin externe et pour le reste de mon ras de cil je vais venir faire un mélange avec les deux couleurs du coup de tout à l'heure les deux couleurs lumineuses donc voilà du coup ce qu'il en est pour le make-up des yeux je ne sais pas ce que vous en pensez mais je trouve ça super joli moi les fards ont vraiment été faciles à estomper la pigmentation est pour le coup vraiment au rendez-vous je n'ai pas eu de chute même avec les fards un petit peu satinés un petit peu irisés je n'ai pas eu de chute ça c'est une paillette qui date de longtemps qui n'a pas envie de partir donc voilà honnêtement moi pour le make-up j'aime vraiment beaucoup et ensuite pour le mascara je vais venir utiliser dans un premier temps le velvet primer de chez Marc Jacob donc qui se présente comme ceci donc en fait c'est un primer une base en fait que vous mettez avant votre mascara hop et avec je vais venir utiliser le velvet noir de chez Marc Jacob aussi on va faire le duo oh c'est joli je trouve que le rendu est vraiment hyper sympa donc on nous dit que c'est une base ultra volumatrice donc en fait qui va donner vraiment du volume et un effet fossile je ne sais pas ce que vous en pensez là il est appliqué je trouve ça juste super joli moi j'aime beaucoup le rendu que ça avec le primer donc voilà du coup ce que ça donne pour le look final donc j'ai juste rajouté du mascara en ras de cils inférieur du crayon beige dans la muqueuse et un rouge à lèvres de chez Sephora donc c'est la teinte 02 parce que je n'ai pas acheté de rouge à lèvres ces derniers temps j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez testé les produits et quelles vidéos vous aimeriez voir prochainement sur ma chaîne quelle marque vous aimeriez que je teste honnêtement pour faire une petite conclusion de tous les produits j'ai vraiment été conquise par tous les produits la CC Eyes est vraiment vraiment sympa honnêtement elle cache elle atténue vraiment les cernes je la trouve très bien la poudre et pour l'instant pour le contour des yeux elle est vraiment très très bien je la retesterai du coup au fur et à mesure des vidéos le bronzer je le pensais un petit peu plus pigmenté mais au final ça ne me dérange pas c'est vraiment un bronzer vraiment naturel donc au final vous pouvez le moduler aussi donc ça ne me dérange pas tant que ça qu'il soit naturel pour les make-up où vous n'avez pas trop envie de vous prendre la tête c'est plutôt pas mal le primer de chez Marc Jacob j'adore il vous donne vraiment du volume donc voilà j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner c'est l'inverse n'hésitez pas à liker vous abonner et moi je vous fais des bisous jusqu'à la prochaine vidéo j'adore – Sous-titrage FR 2021